et oui vraiment dommage j'avais besoin d'aller dehors pour vous montrer le fonctionnement d'une petite application merveilleux que je n'ai pas pouvoir non mais on va s'arranger je vais rester à l'intérieur je voulais sortir pour une question d'éclairage et de lumière vous allez comprendre pourquoi c'est pas idéal en intérieur quand on n'a pas de scène d'éclairage spécifique comme c'est mon cas donc je vais essayer de faire comme je peux ce sera pas parfait mais au moins vous verrez l'utilisation de cette application et cette application c'est polycam alors polycam c'est une petite application qui s'installe soit sur android soit sur ios et qui va nous permettre de modéliser n'importe quel objet du quotidien enfin pas le modéliser mais le scanner carrément c'est un scanner 3d à base de photos alors on va pouvoir prendre un objet du quotidien comme par exemple cette petite boîte que j'ai là elle disparaît une petite boîte c'est ça je vais essayer de vous montrer comment on scanne cette petite boîte et de l'avoir en 3d pouvoir l'utiliser dans vos projets sans aucun souci alors comment ça marche et bien quand vous avez installé cette application sur votre smartphone normalement vous arrivez sur cet écran là vous pouvez prendre des photos de l'objet donc le but c'est de prendre un maximum de photos sont plein d'angles différents une fois que c'est fait les photos sont prises on va cliquer sur le gros bouton bleu là et après quelques minutes vous allez pouvoir visualiser votre objet en 3d directement sur votre téléphone vérifiez pas d'erreur que ce soit à peu près correct et ensuite va falloir l'exporter pour pouvoir l'utiliser sur votre ordinateur et donc là il ya plein de formats qui sont qui sont possibles mais la plupart sont payants tous même sauf un le format gntf donc c'est celui qu'on va utiliser donc le scan de cette boîte l'exporter au format gltf puis je me le suis envoyé par email sur mon ordinateur et maintenant on va essayer de l'ouvrir pour voir à quoi ça ressemble alors malheureusement si vous essayez de l'ouvrir sur sketchup sketchup nativement n'ouvre pas ce genre de fichiers glb ou gltf c'est des formats qui ne connaît pas il ya des extensions qui existent qui sont censés ouvrir et importer des gtf mais sont très lentes ça finit en général pas fonctionné mais des fois ça bug aussi donc j'évite de m'en servir et moi j'utilise un logiciel complètement gratuit le plus connu de tous les logiciels gratuits en 3d c'est blender donc quand on arrive dans blender on arrive sur cette interface alors je vais pas vous faire un tuto sur blender parce que ça pourrait être un peu long mais si ça vous intéresse dites moi je vous en ferai des formations peut-être un peu je peux vous faire des formations source logiciel sur la chaîne sans problème donc je vais aller importer justement au format gltf la qui est pris en charge mon hop ma petite boîte qui est ici je louvre et elle arrive en deux deux alors elle n'a pas de texture je vais juste faire apparaître les textures pour regarder si tout va bien et oui alors on voit même qu'il ya un bout de table qui est venu avec c'est même ça donc il va falloir se débarrasser mais ce que je voulais voir c'est inspecter la forme alors on voit qu'il ya des approximations quand même là ici la zone sous le couvercle en fait c'est bien carré là il a fait arrondi et puis de tout près bon bah de tout près on voit que c'est pas super net par contre à une distance c'est pas mal alors pourquoi j'aurais préféré le faire dehors parce que tout simplement garder le côté où il y avait la fenêtre qui est éclairé avec la lumière de dehors mais c'est bien éclairé et côté de derrière basse et plus à l'ombre donc l'idéal c'est d'avoir un éclairage qui fait pas d'ombre l'idéal c'est un bon ciel tout gris avec une lumière assez diffuse et assez lumineuse ça que dehors ça aurait été pas mal bref alors le but c'est de se débarrasser de la table mais ce que j'aimerais c'est réessayer qu'un objet peut-être un peu plus complexe que cette boîte parce que finalement c'est juste un cylindre avec un autre cylindre par dessus pour faire le couvercle j'aimerais essayer avec un objet plus organique un objet qui aurait plus d'intérêt est modélisé est scanné de cette manière là donc je vais chercher même la boîte s'est fait et un objet plus difficile mais ouais tiens pourquoi pas ça c'est organique c'est pas facile à modéliser ouais allez on va tenter de scanner mes chaussures alors on lance polycam et là le but c'est de prendre un maximum de photos sous tous les angles possibles en partant de bien en bas un peu un tour en étant oblique et ensuite faut pas oublier le dessus éventuellement un peu l'intérieur de la chaussure histoire qu'ils aient le moins d'angle mort possible ensuite on envoie ça sur les serveurs de polycam et au bout de quelques minutes voilà l'objet est scanné il a formé l'air d'être correcte fait le tour pour vérifier mais déjà c'est bluffant il ne reste plus qu'à nettoyer un petit peu ce qu'il y a autour là les bouts de table qui sont venus avec et pour ça je vais l'exporter au format le seul format gratuit qui est le format gltf et on va l'ouvrir dans le blender oui alors ça m'a l'air beaucoup mieux que pour la petite boîte là beaucoup plus réussie la chaussure elle est déformée mais c'est pas des choses sur notre cas sont vraiment déformés comme ça le côté brillant de la texture là c'est blender qui fait ça donc c'est plutôt pas mal on voit les détails même les usures à l'intérieur carrément des chaussures les textures c'est vraiment vraiment bien scanné je trouve alors ce que je vais faire juste avant de l'importer dans ce ketchup c'est retirer la partie en bois donc pour ça je vais pas vous faire un tuto détaillé mais il faut voilà il faut retirer le tour comme ça voilà j'ai plus qu'à l'exporter dans un format dae qui est capable de lire ce ketchup et regarde à quoi ça ressemble dans ce ketchup tout de suite voilà j'ai importé la chaussure dans ce ketchup ça ressemble à ça et si j'en fais un petit rendu t'en verrez c'est vraiment détaillé il ya vraiment tous les petits détails qui sont là et ça ressort plutôt bien dans le rendu donc voilà comment ça marche polycam alors évidemment vous n'êtes pas obligé de scanner des chaussures ça sert pas à grand chose mais pour tout objet que vous auriez chez des clients dans des projets que vous auriez besoin de reproduire à l'identique même des meubles n'hésitez pas à essayer polycam ça peut être une vraie solution maintenant il ya autre chose que c'est faire polycam fin que peut vous procurer polycam c'est une bibliothèque en ligne d'objets qui ont déjà été scannés par d'autres utilisateurs et c'est complètement gratuit aussi donc ça il suffit de se rendre sur le site polycam de créer un compte de se loguer donc avec ce compte et vous avez ensuite accès à vos propres modèles que vous avez scanné qu'on retrouve là les objets pin d'autre que j'avais fait auparavant par exemple j'avais fait une charlotte aux fraises alors vous allez voir c'est un vrai gâteau que j'ai vraiment mangé après mais j'ai scanné juste avant et ça rend plutôt pas mal qu'on voit vraiment les fruits qui ce côté scanner de tout prénom mais à cette distance là c'est vraiment pas mal là il suffit de nettoyer un petit peu l'assiette la station d'assiette montée puis placé sur une autre assiette et puis le tour et jouer on voit pas du tout les supercheries donc ça sont nos objets qui restent en ligne mais il y a une bibliothèque ici sur explore et là c'est génial hop parce qu'on a plein 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 d'objets alors de même des très grands objets carrément des maisons qu'on peut chercher par mots clés aussi il n'y a pas de catégorie mais je peux par exemple taper je sais pas sac je sais que j'en avais déjà cherché des sacs pour essayer d'en avoir un cartable en cuir des sacs de nourriture en bagueule un sac plein de billets voilà du billet vert 500 mille dollars en liquide voilà si vous avez besoin de ça dans un projet ça m'étonnerait mais sait-on jamais eh bien vous avez vous avez ce qu'il faut ici bref il y a plein d'objets un peu moins farfelus et tous ces objets là vous pouvez les télécharger de la même manière on les passe en emblène de refourgues en les exportant ensuite en collins d'ADEU les utiliser dans ce ketchup bon j'espère que cette vidéo vous a appris quelque chose si c'est le cas laissez moi des likes partager la vidéo commenter si vous avez des questions ou des remarques et je vous retrouve très vite dans un prochain tuto ciao